Pour le temps de te connecter, je vais me présenter rapidement. Donc, vous voyez, il y a Robertin qui se reconnecte. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Agnès Cruzel, j'ai 30 ans. Donc, je suis maman d'une petite fille de 4 ans. J'habite à Toulouse, en France. Et je suis ingénieure logicielle de formation. Mais dans ce projet, en fait, le projet que je vais présenter ce soir, j'occupe le rang de senior directeur. Donc, voilà. Donc, c'est un projet entrepreneurial, comme plein d'autres projets sur lesquels je travaille actuellement. Et donc, je le présente pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et pourquoi je le présente ce projet ce soir. Parce que moi, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il faut se diversifier. C'est un peu l'aimotive de tout le monde. On est dans les groupes de business, tout ça. On échange des idées. Et voilà. En me rendant compte de ça, je me suis dit, ben voilà, c'est pas mal. Mais je n'ai pas forcément, en fait, de connaissances ou alors qui me guidaient. Et à travers cette plateforme, justement, qui m'a été présentée par l'une de mes collègues à moi, Francesca, que j'ai rencontrée à Londres en 2018, lorsque j'y travaillais. Et donc, voilà, elle m'a présenté ce magnifique projet. Moi, je trouve vraiment cool. Et en fait, qui est une façon de pouvoir faire du business différemment. Donc, on va le voir tout à l'heure, en utilisant exactement les technologies actuelles. C'est-à-dire, aujourd'hui, voilà, si je vous pose la question, vous êtes peut-être sur Facebook, sur Instagram, sur, vous avez un petit compte de Netflix, mais si je vous pose la question aujourd'hui, est-ce qu'à chaque fois que, par exemple, vous recommandez quelqu'un sur cette plateforme, alors que vous parrainez peut-être quelqu'un, je ne sais pas, est-ce que vous êtes remunérés pour ça, en fait, vous êtes, pour une petite action que vous allez faire, vous allez créer de la valeur à quelqu'un, lui, voilà, permettre de peut-être gagner des sous, mais généralement, on n'est pas remunérés pour ça. Et nous aussi, on veut vraiment changer le game, faire des choses différemment. Et donc, on a plaisir à développer cette plateforme, ce projet, voilà, qui est un projet entrepreneurial. Donc, le projet s'appelle iBoomerang. Donc, iBoomerang, pourquoi? Donc, parce que, voilà, on s'est dit, je, je, je et boomerang. Le boomerang, c'est justement ce concept qu'on promeut et qui nous permet de donner, de donner et ne pas forcément atteindre un retour parce que le but, c'est d'avoir des données. Donc, boomerang, c'est j'envoie quelque chose et je vais potentiellement recevoir quelque chose derrière. Mais le principe, c'est j'envoie et je reçois. Donc, voilà. Donc, on va parler de iBoomerang. iBoomerang qui est actuellement une plateforme digitale qui propose des services, des produits pour brosser rapidement, en fait. Et derrière, on va proposer des services, des produits innovants. Et le but, ce sera de donner gratuitement cette technologie aux personnes, aux utilisateurs pour leur permettre de faire quelque chose que tout le monde fait en ce moment et économiser des sous. Vous imaginez, un bureau de coronavirus, c'est compliqué. Donc, nous, on fait ça. Et derrière, vous allez voir les chiffres actuellement et promettre que ça fonctionne. C'est vachement, c'est d'autres façons de pouvoir faire du business, mais sans rien vendre du tout, comme j'ai bien le dit. Donc, avant de continuer, un petit avertissement. Pourquoi? Parce que, généralement, nous, on s'est rendu compte, nous, l'entrepreneuriat, qu'on ne peut pas, en fait, garantir des résultats. Pourquoi? Parce que, simplement, on ne maîtrise pas, en fait, la motivation, ni, en fait, voilà, les efforts que vous allez émettre pour y arriver. C'est comme, par exemple, à l'école ou quand vous allez à la gym. Voilà, ça dépend vraiment de votre motivation et de tout ce que vous avez. Mais derrière, en fait, le business model qu'on propose et les chiffres qu'on propose, eh bien, sont réels puisque, bien, actuellement, moi-même, j'ai l'occasion de les toucher du doigt et ça permet, en fait, de pouvoir générer quelques revenus à la fin du mois. C'est toujours intéressant. Donc, voilà. On ne garantit rien du tout, mais les résultats sont là, mais ça va vraiment dépendre de l'effort de chacun. Donc, avant de continuer, voilà, on voit autour de nous que le monde change. Pourquoi le monde change? Parce que, simplement, derrière, en regardant un petit peu les chiffres, on se rend compte que d'ici 2027, c'est pas loin, on est déjà en 2021, mais d'ici 2027, on se rend compte qu'il y aura au moins 86 millions de personnes qui voudront travailler chez elles ou qui voudront travailler où elles veulent l'imaginer aujourd'hui. Donc, avant de continuer, je vais vous demander d'adopter deux casquettes et surtout si vous avez un petit crayon, un papier pour noter parce qu'il y aura quand même quelques informations intéressantes ce soir, c'est toujours pas mal de noter, mais surtout de vous positionner en tant qu'entrepreneur ou en tant que client pour vraiment voir les deux côtés et de la chose parce qu'il y a des personnes qui vont l'intéresser pour se positionner en tant que client, d'autres en tant qu'entrepreneur et voilà, on comprend tout à fait que tout le monde, voilà, le choix est libre. Donc, imaginez, donc, vous avez le choix de bosser partout où vous voulez, aujourd'hui, à travers Internet, moi actuellement, pour une société comme mon cas, je travaille aujourd'hui de la maison en télétravail. Au départ, c'était compliqué, mais au fur et à mesure, je me rends compte que c'est intéressant puisque j'ai le temps de peut-être être plus proche de ma famille ou de faire des choses que je n'ai pas forcément à faire quand j'allais bosser. En plus, je perdais du temps. Par comparer à un emploi traditionnel, en fait, voilà, 80 % des personnes aujourd'hui veulent travailler, veulent être indépendantes maintenant, donc pouvoir contrôler le temps et ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, en fait, ne pas travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, voilà, aussi, on va faire quelques comparaisons en fait, pour vous montrer en fait, les différenciations aujourd'hui, qu'est-ce que nous apportons de nouveau sur le marché ? Hier, par exemple, pour aujourd'hui, 80 % des personnes ou 90 % des personnes ont un emploi, voilà, de 8 heures à 7 heures pour ceux qui ont la chance d'avoir ces horaires-là, mais ce n'est pas toujours ça, mais un emploi classique, en fait, un plan de 40-40, on dit 40 heures, vous travaillez 40 heures, au bout de 40, annuité, vous avez votre retraite, vous avez compris un petit peu le schéma. et aujourd'hui, en fait, ou dans le monde de plus en plus que nous voulons créer, en tout cas, comment je vais créer, les personnes comme moi veulent vivre la vie qu'elles veulent, c'est-à-dire, moi, dans quelques années, dans 2-3 ans maximum, je me dis, je vais pouvoir me réveiller, dire, est-ce que je vais travailler, je ne vais pas travailler, mais tout simplement avoir le choix. Et donc, voilà, on pense qu'il y a 84 personnes, des travailleurs indépendants qui veulent vivre le style de vie qu'ils veulent, vous pouvez décider aujourd'hui d'aller pas bousser, mais pourquoi, mais il faut quand même payer les factures. C'est pour ça que, bien, nous sommes oubliés toujours d'aller bosser, mais si vous avez la possibilité aujourd'hui de dire, bien, aujourd'hui, je fais ce que je veux, je prends ce de ma famille, je fais, en tout cas, avoir le choix. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. On est justement au tout début. Donc, imaginez, donc, 44 personnes contre 54 personnes, des personnes qui utilisent un emploi, qui occupent un emploi traditionnel. Donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui en tant que client? Si vous imaginez un petit peu en tant que client, vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez, voilà, vos attentes ont changé, vous avez peut-être besoin aujourd'hui d'avoir quelque chose de personnalisé. Imaginez-vous avec Amazon Prime, vous savez qu'il y a un compte Amazon Prime, bien, quand vous recevez quelque chose avec Amazon Prime, vous êtes content parce que c'est, voilà, on vous personnalise la chose et tout, etc. Donc, vous voulez avoir une valeur, une expérience unique et personnalisée. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que personnes, on veut avoir plus de temps, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai besoin de plus de temps pour m'occuper de ma famille, etc., de pouvoir faire le business globalement. Et aussi, dans un deuxième temps, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez besoin de plus de revenus. Imaginons si vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir plus de temps, mais de pouvoir non seulement aussi gagner plus de revenus. Donc, vous pouvez peut-être remplacer votre job actuel par des revenus d'une autre activité. Ça permet de vous diversifier et de ne pas dépendre d'une seule source de revenus, surtout en temps de coronavirus. Et donc, la possibilité de pouvoir donner. Donc, si vous avez autour de vous des familles que vous voulez aider, etc., ce serait intéressant de pouvoir aussi permettre de faire cela. Donc, l'ancien monde, c'est quoi? Donc, si vous avez un business traditionnel, vous devez, par exemple, le vendre des produits, vous devez, voilà, aller travailler tous les jours. C'est intéressant. Et vous allez bosser d'être pendant entre 10 et 12 heures, travailler dans un seul secteur. Vous avez une seule source de revenus et le plus, moi, je trouve un petit peu de l'inverse, ça veut dire que vous allez bosser pendant, disons, 40, donc d'années et à la fin, vous prenez votre retraite, vous partez avec moins que ce que vous gagnez quand vous travaillez. C'est quand même un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça que le système est fait. Et donc, dans le nouveau monde qu'on veut créer avec cette plateforme, on va permettre aux personnes de pouvoir réussir sans vendre, sans rien vendre du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez accès à 192 pays à travers cette plateforme à Ibnrand. Vous pouvez faire du business en fait partout dans le monde, à l'international. Vous avez une technologie qui travaille pour vous le plus important, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vraiment, voilà, parce que c'est aujourd'hui que vous avez un business traditionnel, même si vous avez des employés, quand vous employez, voilà, ou quand vous-même vous faites votre boutique, vous ne gagnez pas d'argent ou alors vous êtes en recours. Mais si vous avez une technologie, une plateforme, eh bien, qui est disponible tout le temps, c'est pas mal aussi. Et vous êtes payé lorsque vos clients vont économiser des sous. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, sur cette plateforme, on veut donner, en fait, de la valeur. Ça veut dire que on ne va pas être payé quand nos clients vont dépenser, mais on va être payé lorsqu'ils vont économiser ça. Ça change tout, c'est-à-dire que derrière, on va apporter de la valeur au client au lieu de lui retirer les sous de sa poche, en fait. Et ensuite, vous voulez gagner plus de revenus, c'est-à-dire avec une seule entreprise. Donc, imaginez-vous, vous avez une plateforme sur laquelle vous avez plusieurs services de technologie et vous pouvez gagner des sous à travers plusieurs services qui sont à chacun de l'inter, qui ne sont même pas dépendants, en fait, qui sont totalement uniques en leur genre. Donc, tout ceci, c'est donc à travers quoi ? Cette plateforme qu'on a appelée iBoomrand. iBoomrand va vraiment aujourd'hui changer le game, ça n'est qu'hier, par comparer à ce que vous allez pouvoir avoir aujourd'hui avec iBoomrand, vous allez pouvoir être payé quand vos clients vont économiser des sous. Donc là, vous donnez de la valeur aux clients. Comparé à, par exemple, d'autres plateformes sur lesquelles vous allez vendre des produits et donc là, c'est une valeur de vendre. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'aime pas vendre forcément si je vous pose la question en fait, dans le chat, est-ce que vous allez vendre, est-ce que vous avez des compétences pour vendre des choses ? Parfois, tout le monde se dit ben non. Voilà, mais si vous avez la possibilité de pouvoir vous dire ben j'ai une plateforme sur laquelle je ne suis pas forcément obligée de vendre, mais le but, ça va être en fait de pouvoir proposer un service ou un produit qui va permettre d'apporter de la valeur à un client ou à une personne, peu importe, mais derrière, de pouvoir lui faire ça économiser les sous. Lorsque vous économisez les sous, imaginons, faites économiser les sous à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il est content puisque c'est toujours de l'argent en moins qu'il a sorti de sa poche. Je ne sais pas si vous me suivez, donc n'hésitez pas à m'arrêter ou à me couper si jamais vous n'avez pas suivi quelque chose. Donc, juste un petit peu de leadership. Cette plateforme a été créée par qui ? L'idée, le concept vient de qui ? C'est toujours important. Moi, je trouve de pouvoir savoir qui est derrière une idée. Donc, moi, je ne l'ai pas créée. J'aurais bien voulu. Mais derrière, en fait, j'ai développé de l'activité et je suis allée étudier, je suis allée regarder qui est-ce qu'il y a derrière cette plateforme parce que c'est très intéressant lorsqu'on est investisseur ou entrepreneur de savoir qu'est-ce qu'on fait, d'où on va, où est-ce qu'on met les pieds. Donc, c'était créé par M. Holtenberg qui est très connu aux États-Unis. Voilà, très, très beaucoup même et peut-être un peu moins en or, mais de plus en plus. Donc, son histoire, il la raconte sur YouTube. Vous allez taper, vous allez trouver cette histoire d'entrepreneur autour de soi, avoir des conseils parce que son histoire même est inspirante et nous permet d'aller plus loin. Donc, c'est quelqu'un qui en 90, les années 90, ne gagnait pas forcément très, très bien, on va dire, sa vie en général. Donc, il gagnait à peu près 500 dollars pendant cette longue année qu'il a commencé à bosser. En fait, dans cette industrie, en fait, ils vendaient des produits comme par exemple des personnes qui vont revendre les services, des produits. Et donc, pendant cette longue année-là, en fait, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est qu'il n'a pas quitté, en fait. Il est allé faire quelque chose, ça ne marchait pas, il n'a pas beaucoup de réussite. On pourrait penser sur l'extérieur, mais lui, en fait, il ne voyait pas ça comme ça. Il a tout juste, en fait, étudié et regardé qu'est-ce qui ne marchait pas et il a appris de ses erreurs, ce qui lui a permis, en fait, de développer une formule, en fait, de pouvoir changer comment est-ce qu'il travaillait et il a eu des résultats. C'est intéressant, en fait, parce que après, en 2009, il a donc ses résultats qui lui ont permis, en fait, de générer à peu près un million de dollars, vous l'imaginez, un million de dollars dans, en fait, dans l'industrie dans laquelle il était, dans l'entreprise dans laquelle il travaillait. Il était l'une des personnes qui généraient le plus d'argent. et donc, pendant cette période, il a aussi aidé, ce qui est intéressant, il a aussi aidé plusieurs personnes qui partaient du zéro, qui n'aient pas forcément beaucoup de résultats, à pouvoir générer elles-mêmes des revenus. Et donc, en 2019, il a décidé de pouvoir, parce qu'aujourd'hui, M. Attenberg, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de cette entreprise pour vivre, mais il s'est dit, tu veux pouvoir impacter un maximum de personnes, en fait, dans cette industrie, pouvoir changer le game et faciliter les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience d'entrepreneuriat de pouvoir se lancer et aussi de générer des revenus grâce à un système, voilà, qui va pouvoir les permettre de se lancer rapidement et de pouvoir apprendre surtout, on va dire, les concepts de l'entrepreneuriat. Donc, il a créé un concept avec son équipe, en fait, l'équipe en place de l'entreprise au début pour faciliter, en fait, comment est-ce qu'elle a perçu l'industrie de la vente en ligne, tout ça, et permettre, en fait, aux entreprises ou aux entrepreneurs, des personnes comme moi, de pouvoir, voilà, générer des revenus plus facilement et surtout d'apprendre à faire du business avec la technologie. Donc, on a créé une technologie, là, qui s'appelle le PRIB. C'est quoi le PRIB? C'est pour Perpétual Residual Income Builder. Donc, si je traduis en français, c'est pour un bâtisseur de revenus perpétuels. Donc, vous voyez, c'est comme, je ne sais pas moi, votre bâtisseur de revenus quand vous allez apprendre votre revenu très plus tôt ou etc. Donc, le PRIB, c'est quoi? Donc, c'est une intelligence artificielle qui va à l'image d'Alexa Siri. Je ne sais pas si vous avez Alexa chez vous. Peut-être que moi, j'en ai. Donc, je prends un exemple tout simple. Parfois, quand on parle de dia, ça paraît un petit peu loin comme ça, mais tous les jours, si vous demandez est-ce que vous faites des recherches Google, tout le monde aujourd'hui va forcément sur Google ou en compte Facebook. Et parfois, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous faites des recherches sur Google ou sur Facebook ou sur Google, par exemple, vous revenez sur votre boîte mail, vous vous rendez compte qu'en fait, on vous propose des pubs en rapport avec ce que vous venez de chercher. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. si vous faites voici dans le chat, mais moi, ça arrive souvent. Donc, je n'ai même pas encore dit quelque chose, on se propose déjà des choses qui ont un rapport avec ce que j'ai dit ou ce que j'ai cherché. Eh bien, c'est tout simplement parce que derrière, toutes ces plateformes sont équipées de pubs qui vont nous permettre de nous proposer ce qu'on aime. Pareil, sur Amazon, en fait, toutes les grosses plateformes aujourd'hui, en ligne, utilisent ce genre de technologie-là. Donc, nous, on s'est dit, on va s'en servir pour faciliter le business, surtout. Donc, comment ça marche ? Donc, imaginez aujourd'hui, si vous-même, vous avez une entreprise, si vous êtes un entrepreneur, vous avez des clients. Quand vous avez des clients, on est content. C'est-à-dire que lorsque vous avez un nouveau produit que vous lancez, vous devez forcément faire la promo de ce produit-là. Et qu'est-ce qui arrive ? En fait, vous devez embaucher des personnes pour le faire pour vous. Eh bien, nous, en fait, dans ce cas-là, on ne le fait pas. Nous, c'est le prix, donc l'IA qui va se charger de faire du suivi de clientèle. Si on a un nouveau produit à vendre, il va le vendre. Si on a en fait, on a quelque chose de nouveau sur la plateforme, la technologie va tout simplement le faire pour nous. Dans l'autre cas, si on a une équipe, imaginez, vous avez votre entreprise, votre plateforme qui vous réussissez, vous embauchez des nouvelles personnes qui vont bosser avec vous. Qu'est-ce que vous devez faire en premier lieu ? Vous devez les former. Évidemment, vous devez recevoir la bienvenue, etc., les aider à prendre en même temps le système. Eh bien, nous, l'avantage, c'est que nous-mêmes, on ne le fait pas. Donc, moi, les personnes qui arrivent sur cette plateforme nouvellement, en fait, c'est intéressant puisqu'au tout début, le prix va s'occuper d'eux, va leur envoyer des formations, bienvenue, s'il y a des mises à jour du système, des événements. Donc, c'est cool puisque c'est quand même du temps qu'on n'a pas à y consacrer et déjà, la technologie va déjà s'occuper d'eux. Donc, voilà, voilà quelques exemples en fait de ce que le prix va faire sur ces plateformes mais d'autres applications, je vais vous montrer tout à l'heure, d'autres applications de cette technologie. donc, c'est quoi la puissance, la puissance du prix parce que, imaginez, vous avez un centre commercial, vous voyez le prix un petit peu comme Amazon, si vous avez un compte Amazon, quand vous allez sur Amazon, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. si je vous dis en fait, vous avez les années 2000, qui c'est qui se rappelle ce que Amazon vendait ? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, si vous vous rappelez, mettez-moi dans le chat, vous vous rappelez. En tout cas, moi, je me rappelle, ils vendaient des livres d'Amazon. À la base, c'est une plateforme qui proposait des livres, tout ça, les gens allaient sur Amazon pour commercer des livres ou pour des auteurs. Donc, à la base, on pensait que c'était aujourd'hui, Amazon n'est pas du tout une librairie, loin de là, pendant quatre longues années on fait ça pour bâtir bien une base clientèle et aujourd'hui, en fait, grâce à la technologie que j'ai mis en place, ils vendent en fait tout. Je vois ce qu'ils vendent tout, même la boule. Donc, nous, c'est ce qu'on est en train de faire. En fait, on s'est dit, le prix va être comme un grand centre commercial et derrière, on aura plein de services et de produits super indépendants, c'est-à-dire qu'ils vont faire ce qu'ils veulent, mais derrière, ils vont tous être connectés à cet IA qui va travailler pour eux, qui va manager tout ça. Donc, aujourd'hui, on a quatre services au sein d'Ibu Mran, donc quatre produits, donc trois services et un produit. Donc, je vais commencer par celui de Goshna, Igo. Donc, Igo Travel, c'est une plateforme de voyage. On va voir le produit Zense qui est révolutionnaire actuellement. On va voir Vibe Ride qui est, voilà, une voiture, en fait, une voiture de l'autopartage. et ensuite, on va voir Bill Genius et bien d'autres, en fait. vous rendez-vous compte que tous les trois mois, tous les trois mois, on va lancer un nouveau service et trois jours. On va le faire comment? On va tout simplement étudier les données parce que derrière, le PIB aujourd'hui, on a à peu près, voilà, aujourd'hui, on a atteint la barre magique des un million de clients au sein du PIB, au sein de Igoomrand à seulement 18 mois. Vous voyez, vous allez me dire, par exemple, est-ce que ça marche, tout ça? Est-ce qu'il y a des gens qui se connectent? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent des produits, des services? Qu'est-ce qu'ils font? C'est un million de personnes. En fait, ils vont tout simplement économiser les sous. Donc, ça fait à peu près deux, trois mois qu'on a lancé les autres produits, mais dites-vous, qu'au tout début, en fait, on n'avait que la plateforme Igo Travel. Igo Travel, mais pendant que, pendant le confinement, tout ça, les gens ne voyagent pas, mais en fait, nous, depuis 18 mois, il y a des personnes qui réservent au sein d'Igo Travel et qui économisent des sous. Là, on va voir un petit peu à quoi ressemble Igo Travel et qu'est-ce qu'on change par rapport à d'autres plateformes que vous connaissez peut-être. Donc, au sein d'Igo Travel, on se dit, on va vous proposer une vie de cinq étoiles au prix d'un trois étoiles. On n'est pas une agence de voyage. Je suis très bien à le préciser à chaque fois qu'elle dit ça. Elle me dit, oui, c'est les voyages. C'est le premier service qu'on a sorti, qu'on a proposé. Comme Amazon, au départ, ils ont proposé des livres. Nous, on s'est dit, on veut avoir un maximum de personnes dans le prix pour que le prix puisse analyser comment ils vont se comporter pour leur proposer de nouveaux services. Et donc, on a Igo Travel. Aujourd'hui, Igo Travel va vous proposer en fait, vous avez trois étapes globalement. Vous avez un abonnement gratuit à vie pour le client. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand vous voyagez, qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas. Par exemple, JIR, qu'est-ce que tu fais quand tu voyages? Par exemple, tu vas, je ne sais pas, peut-être que tu vas sur Booking ou Igo ou hôtel.com. On va le voir tout à l'heure. On va te proposer en fait, des services exclusifs en fait, les plus bas en fait, du marché à travers Igo Travel et derrière, pour que tu puisses avoir des plus grosses économies qui puissent y exister en fait, en ce moment. En fait, que tu ne vois pas forcément. parce que là, les tarifs que tu vois là, c'est les tarifs derrière le rideau. Si on prend juste un exemple, New York City. Donc, New York City, si tu devais aller à New York City, imaginons l'euro par exemple, qu'est-ce qui se passe? Tu vas sur Expedia, je ne sais pas si quand tu vois, c'est ce que tu fais, mais moi, généralement, si je prends mon exemple précis, j'allais sur hôtel.com, Booking, etc. lorsque je vois là, j'ai fait forcément un hôtel parce que partout où je vais, je n'ai pas forcément déjà pour m'accueillir en fait. Et donc, sur Expedia, on se rend compte qu'un hôtel 4 étoiles et demi va coûter 339 dollars. Ça fait 30 dollars à un euro. Prenez une devise, voilà, qui existe. Sur Igo Travel, le même hôtel va coûter en fait 178 dollars. Entre les deux quand même, il y a une grosse différence. Tandis que les sous que tu n'as pas à pouvoir sortir de ta poche là, tu vas les garder pour toi, tu vas, pouvoir faire autre chose avec. Et donc, M. Altenberg, voilà, qui est le CEO de cette compagnie, je vous l'ai dit, qui est lui-même aussi un client parce que tout le monde qui est investisseur ou qui a la chance d'avoir accès à Igo Travel, bien, l'utilise parce que lui, c'est d'aller économiser les sous. Donc, lui-même, il a économisé les sous près de 1589 dollars. Sa dernière réservation, voilà, c'est juste un exemple, mais aujourd'hui, c'est, voilà, plusieurs économies qui sont faites. Donc, il a reçu ce genre d'email, juste un exemple, avec sa réservation, etc., des points de récompense parce qu'à chaque fois qu'on réserve, on reçoit des points de récompense qui nous permettent de réserver plus tard notre service et surtout des économies, encore des économies. Et pourquoi, en fait, des économies? Parce que, ouais, les économies, nous, en tant qu'entrepreneurs, ça va nous permettre de savoir combien est-ce qu'on peut être remuner. Je vous ai dit, on n'est payé que lorsque le client économise et tout. Donc, réellement, au sein d'Igo Travel, il existe deux plateformes. en tant qu'investisseur comme moi et en tant que client. En tant que client, on a accès à jusqu'à moins de 31% et en tant qu'investisseur, j'ai accès jusqu'à moins de 70% sur toutes mes réservations dans le monde. C'est intéressant. Imaginons, je prends un petit exemple, Bertrand, tu vas à Cancun, tu te le souhaites, si tu peux y aller, tu le vois, il faut très précieux. à Cancun, donc, j'ai accès à une destination rêvée à temps de trois. Bon, bref, tu vas à Cancun, tu fais ta réservation, imaginons, sur Igo, tu vas payer, en fait, exactement 834 dollars comparé à moi, par exemple, qui devait y aller, je vais payer 621 dollars. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tu as économisé, toi, par rapport au prix principal, je veux dire, au prix public, généralement, que tu trouves sur d'autres plateformes, Booking, Expedia, tout ça, tu vas économiser 212 dollars et moi, j'ai économisé 424 dollars. Jusque là, c'était content puisque c'est win-win situation. Ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe ? 212 dollars que toi, tu économises. Donc, moi, je t'ai donné accès à ces économies, à cette plateforme gratuite, toute la vie, je précise bien. Donc, moi, je vais être remunerée 50% de ce que tu as économisé. Donc, à chaque fois que tu vois, je suis égo-traveille, tu es économiste, tu es content. Derrière, bon, moi, je suis payée aussi parce que j'ai investi sur cette plateforme et derrière, voilà, je te donne accès à quelque chose qui t'apporte de la valeur. dans les deux cas, dans les deux situations, je pense que tu es content, je suis content. Donc, moi, c'est intéressant dans la mesure où moi-même, j'ai voyagé, en fait, j'ai réservé ce qu'était pour aller à Bordeaux, mon mari pareil, pour aller même en Corse, à chaque fois, c'est des économies et voilà, il n'y a pas de petites économies. Donc, l'autre produit, l'autre produit très intéressant, c'est Zens. C'est quoi Zens? Zens, en fait, c'est on se rend compte que l'odorat, l'odorat chez l'être humain est l'un des sens les plus développés chez l'être humain. Donc, on s'est dit, on va pouvoir développer cela, une technologie autour de cela, surtout en utilisant les huiles essentielles. Je ne sais pas si vous avez des diffuseurs autour de vous, de toute façon, aujourd'hui, la tendance, c'est d'utiliser, en fait, les plantes, de se rapprocher de la nature. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent ce genre de, voilà, de technologie, pas de technologie, mais d'utiliser les huiles essentielles dans plein de choses. Donc, nous, aujourd'hui, à travers Zens, Zens, c'est quoi? Donc, c'est, voilà, vous allez voir, je vous le montrais tout à l'heure, j'ai un échantillon par là. Donc, ça ressemble à ça, c'est un petit clip, en fait, qu'on met au niveau de son nez, au niveau de son nez, en fait, qui va tout simplement nous aider à pouvoir changer d'humeur. Là, je vais mettre le mien, hop, donc c'est super cool, c'est-à-dire, on a en fait trois types, en fait, Purify, c'est à base de citron, donc moi, en fait, j'ai mis Purify, donc c'est, vous voyez, Purify, donc là, ça permet de quoi? Ça permet de se concentrer sur les nausées, bon, pour les flancers, sur notre design, même pour ça, et voilà, derrière, pouvoir nous aider à respirer, bien, ce qu'on fait. En fait, on respire tout simplement et derrière, c'est quand même pas mal. On a en plus, ensuite, la partie eucalyptus qui va nous permettre derrière d'avoir plus d'énergie, tout ça, plus un peu, le matin de fatigué pour pouvoir aussi vous relaxer et voilà, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, avec les huiles essentielles, on peut faire plein de choses en fait. Donc, what? Kevin me disait, what? Je ne sais pas ce que tu veux dire, Kevin, je n'ai pas bien compris, mais donc voilà, donc à ce qu'on appelle les huiles essentielles d'aujourd'hui, on a juste un petit clip en fait, c'est imaginez en fait vous bosser toute la journée avec le masque en fait si vous pouviez, voilà, pas tout simplement respirer votre propre, je veux dire respiration, mais pouvoir utiliser déjà la technologie pour vous aider à vous relaxer ou pour avoir plus d'énergie, peu importe. Revenez vers la personne qui vous a invité, mais surtout, le bon de lui, voilà, une partie, un truc pour un ZEN, c'est pour tester. Moi, je fais tester sa peine d'une personne actuellement et ils sont contents. Dans la troisième plateforme, c'est quoi? Donc, c'est une plateforme, c'est un service de co-voix-turage. Pourquoi le co-voix-turage? On est, voilà, aujourd'hui, on se rend compte du business, de l'autopartage avec Uber, tout ça, marche très, très bien parce qu'on pourrait dire notre empreinte carbone, etc. Et bien, on s'est dit, pourquoi pas se lancer là-dedans? Les études ne disent que ça marche pas mal, mais surtout, c'est une réelle application. Imaginez, une personne qui va à New York va arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir aller dans son hôtel et nous, derrière, on connaît en fait sa destination, etc. On lui dit, voilà, prends Vibe qui est actuellement dans ta ville et voilà, déplace-toi, gagne 20%, 50% sur ta prochaine course. Donc, on va pouvoir transporter des personnes, des produits, des services, voilà, comme Uber Eats. Donc, c'est vraiment en fait une solution de mobilité et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir des personnes qui vont conduire pour vous ou qui vont prendre en fait des courses pour vous. Imaginez, vous connaissez les personnes actuellement Vibe et en service dans toute l'Amérique du Nord-Central et au UK. Il y a des personnes qui prennent Vibe, vous les avez donné en fait accès gratuitement à cette plateforme. Chaque fois qu'elles vont prendre une course, vous serez remunéré un pourcentage de cette course-là. C'est quand même pas mal. Vous avez aussi des personnes qui peuvent conduire pour Vibe de temps en temps. Chaque fois qu'elles vont conduire pour vous, elles vont conduire en fait, vous n'êtes pas obligé de savoir en fait où elles sont tout ça, mais elles conduisent et sont enregistrés en direct conducteur sur Vibe avec votre code de votre accès et vous êtes payé à chaque fois. Et aussi, les conducteurs peuvent aussi parrainer leurs propres collègues et être remunérés quand ils ne conduisent pas et que leurs collègues conduisent à leur place. Donc, c'est vraiment en fait notre façon de pouvoir dire je génère des revenus en fait pendant que je ne suis pas là ou que je ne suis pas obligée d'être dans le pays pour le faire. Donc, voilà. Donc, le quatrième service que moi, je trouve encore vraiment plus intéressant, c'est de pouvoir économiser les sous sur ses factures. Actuellement, on est en début d'année. Moi, ce que je fais à chaque fois, je ne sais pas si vous faites comme moi, je vais toujours regarder mes factures, où est-ce que je peux renégocier, tout ça, comme je dis, il n'y a pas de péché d'économie. Mais nous, on s'est dit, dans les pays développés, 80% ou près de 50%, parfois, les personnes payent très cher leurs factures sans même savoir que dans leur entreprise où elles sont, imaginez, vous êtes par exemple chez Orange, vous avez des prix bas, mais vous ne savez pas en fait. Et nous, on se propose d'aller renégocier en fait ces prix-là dans votre propre, voilà, chez votre propre fournisseur pour, donc on l'a appelé Bill Genius, la plateforme. Donc, Bill Genius va faire quoi? Va aller prendre votre facture, en fait, où vous allez en fait sur, vous téléchargez vos factures sur Bill Genius et prends votre facture et va en fait sur votre fournisseur actuel, ne changez pas de fournisseur, va aller voir si vous ne pouvez pas avoir un meilleur prix. Si c'est le cas, eh bien, elle vous permet d'avoir, de diminuer votre facture sur les 12 prochains mois et de renégocier à la fin de la période en fait d'abonnement. Donc, aujourd'hui, il y a, voilà, le service, on l'a lancé il y a un mois, à peu près, c'est près de 470 000 dollars économisant seulement 1 mois. Donc là, il est un service pro-US, pro-US, il va arriver en Europe et j'attends que ça, j'ai plein de factures à faire diviner là. Donc voilà, des exemples comme ça, il y a des personnes qui ont économisé 1 500 dollars, 1 300, il y en a plusieurs là, on a mis quelques exemples, mais ça marche. Ça marche sur vos factures d'électricité, Internet, téléphone, tout ce que vous voulez. Donc la moyenne, c'est quoi, d'économie aujourd'hui, c'est près de 100 dollars. vous versez, vous téléchargez, en fait, prenez en photo vos factures et vous mettez dans le système. Quelqu'un vous envoie en fait un accès gratuel au service et derrière, le but, c'est d'aller vous faire économiser les sous-dessous. Donc si on prend juste, voilà, un exemple, imaginez, vous avez 10 personnes autour de vous à qui vous avez fait économiser 10 euros, je prends 10 euros, 50 euros par mois, minimum. Ces 10 personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont pouvoir référencer ces plateformes à d'autres personnes. C'est ce que les gens font. Elles vont vous parrainer, elles vont parler de votre placement à d'autres personnes et derrière, imaginez qu'au bout de, là, on a pris 12 mois, mais moi, je suis très large parce que, voilà, je prends 3 ans même, au bout de 3 ans, vous avez 10 000 personnes à qui vous avez permis d'économiser les sous sur leur facture. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons que l'économie moyenne soit seulement de 10 euros même, 10 euros même par mois et donc, ça, c'est ce que les gens vont payer, vont continuer à payer puisque même en temps de crise, tout le monde doit payer ses factures, quoi. En fait, c'est le pire que le monde paye ses factures dans les crises. Donc, voilà. Au bout de 3 ans, vous avez 10 000 personnes, 10 000 clients qui économisent 10 euros par mois. En fait, vous vous rendez compte que chaque mois, vous vous retrouvez avec combien de personnes, combien de sous, faites le calcul du monde. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle générer des revenus résiduels. En gros, toute votre vie, tant que la personne est abonnée sur son remiseur, vous serez payé tant qu'elle fait des économiques. Et moi, je trouve, voilà, c'est un système intéressant qui peut vous permettre, voilà, de générer des sommes que, généralement, vous ne pouvez pas générer avec peut-être votre boulot ou etc. Donc là, on arrive à la moitié, je me demande, est-ce que vous vous me venez, est-ce que tu vous me rends, par exemple, en tout cas, moi, oui, pourquoi? Parce que, donc, au tout début, j'étais aussi assez petite, en fait, quand j'ai écouté ces informations, j'ai assisté à l'entreprise, j'ai posé des questions, je me suis dit, waouh, c'est notre façon de pouvoir envisager l'entrepreneuriat, tout simplement. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et à un moment donné, je me suis dit, si j'avais l'occasion d'investir, peut-être, au sein de Facebook, du Bitcoin, machin, des trucs, mais sur ce que, voilà, je n'ai pas forcément l'information et je ne savais pas comment faire, et bien là, moi, le but, c'est de mettre juste l'information à votre service, de vous dire que quelque chose à votre service, vous pouvez y investir, voilà. Et donc, comment ça marche, c'est très simple pour pouvoir créer un compte gratuit à quelqu'un, vous lui envoyez ce compte-là par e-mail, par SMS avec son nom, prénom, e-mail, on génère un code unique à travers cette plateforme, j'envoie le code par e-mail, la personne reçoit le code, je peux l'activer aussi ou elle active sur iGoBoom et derrière, il est devenu client pour toute la vie, en fait, quel que soit le service, il y a accès. Et derrière, ce que moi je trouve encore intéressant le fait de donner, c'est qu'à chaque fois que je fais cette action-là, je nourris un enfant dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est près de 6 millions de portions de nourriture qu'on a distribuées en fait dans le monde. Nous, on est contents d'une activité parce que derrière, ça permet aussi de pouvoir réduire, on va dire, la famille dans le monde. Donc derrière, à travers le prix, c'est quoi ? C'est le but, c'est de générer des revenus résiduels. Le prix va vous permettre de faire quoi ? Vous avez des clients, des ambassadeurs, des investisseurs au sein d'Ibu Mourang. Le prix va étudier leurs données en faisant du data analytics, donc des analyses de données, de la bande croisée, tout ça, et pouvoir derrière, vous générer des revenus en fonction de vos efforts, bien sûr. J'ai pris un exemple tout à l'heure du prix qui va vous envoyer des notifications si vous arrivez dans une ville. Donc imaginez que ça peut être n'importe quel service qui arrive parce qu'on va rajouter de nouveau tous les trois mois. Donc six façons de gagner des revenus sur cette plateforme, on est quand même là pour ça, c'est du business. Vous avez des bonus de parrainage comme les banques, etc. Vous parrainez des personnes, des bonus sur des personnes sans les clients directs de la plateforme, des bonus, voilà, d'équipe, si vous avez une équipe, ce n'est pas obligé, voilà, et au-dessus des bonus, voilà, si vous avez une équipe, vous avez des bonus de commission, de plein de choses, plein de choses. Mais moi, le plus important en tant qu'entrepreneur, c'est d'apprendre, en fait, de savoir comment est-ce que les entrepreneurs pensent, comment est-ce qu'on gère un business et là, la partie leadership, c'est une partie qui est vraiment à l'infini, quoi. Donc, voilà, moi, je trouve aussi intéressant de pouvoir apprendre auprès des personnes comme M. Holtenberg, d'autres personnes qui génèrent des revenus, qui ont même d'autres business et qui ont du succès. Donc, voilà, comment y adhérer, comment investir si ça vous intéresse. Donc, voilà, première façon, c'est juste une inscription de démarrage, un kit de démarrage qui permet de tester la plateforme quand un autre est sur les 19 dollars, vous allez pouvoir avoir un site web, cinq boomerangs, ce sont des codes que vous créez, en fait, graphiquement, vous enlerez à cinq personnes 25 % de bonus de voyage, si elles voyagent, ou sur un autre service, si elles vous référentent, une présentation interactive qui va expliquer, en fait, le business en quelques minutes à des personnes qui n'ont pas le temps de le faire, générer par cette technologie un système de gestion en ligne, etc. Donc, voilà. Et si vous souhaitez aller plus loin, ce qui est intéressant, aller plus loin, c'est-à-dire investir dans, vous investissez dans cette plateforme pour créer, développer votre réseau, créer, faire un business et générer des revenus supplémentaires. vous avez trois façons d'investir. Donc, vous avez le business class, la classe économique et le first class. Je commence par la classe économique qui est à 250 $. Qu'est-ce qu'on a avec? On a, en fait, Igo Travel, la plateforme de voyage, en fait, que vous avez vue tout à l'heure. Vous pouvez faire quoi? Vous avez réservé des hôtels, des vols, louis des voitures, 10 codes gratuits, on appelle des boomerangs, 50 % de bonus pourcentage, c'est-à-dire, je prends un exemple tout simple. Si je voyage, en fait, ou je crée un code, vous voyagez, vous économisez 100 euros sur le voyage. Vous comptez, moi, je serais payé 25 euros dans cet exemple-là. Si j'ai une équipe, imaginons, je suis payée 10 % sur mon équipe, en fait, sur une de mes équipes. Vous avez le PIB, l'IA qui bosse pour vous, Vibe, Bill Genius, en fait, d'autres services qui vont arriver. Donc, ça, en fait, pour 250 $ avec 99, 95 $ tous les 30 jours. Parfois, on demande pourquoi il faut les payer. Eh bien, je dis simplement, allez regarder tous les coûts que ça coûte, en fait, pour pouvoir mettre en place ces différents services. Moi, je pense que ça coûte plus de 99 $ par mois quand même. Ce sont les entreprises elles-mêmes individuelles. Deuxième choix, vous avez un business class, 500 $. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez toujours Igo Travel, mais là, on vous rajoute le fait de pouvoir réserver des croisières. C'est cool si vous avez soit un croisière, j'ai fait une croisière une fois, c'était magnifique. Là, vous avez aussi 25 codes gratuits à envoyer, 25 clients potentiels. Dans notre exemple, dans ce package, j'avais 100 % de bonus pourcentage. Toujours le même exemple, vous voyagez, vous économisez 100 euros, je serais payée en fait 50 euros si c'est moi qui me donnais accès à cette plateforme. Si j'ai une équipe, 12 %, le prix de Build Genius, tous les services qui arrivent avec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est dit on ne va pas augmenter les frais de voyage, les frais de fonctionnement de votre business. Il reste pareil à 95 $. Maintenant, si vous êtes en post-class, celui par lequel moi j'ai investi, parce qu'à l'époque, je ne pouvais le faire, parce qu'il y a vraiment tout et que je voulais tout aussi. Et donc, j'ai iGo Travel avec tous les services, en fait tous les services. Il y a Bertrand qui me dit Lionberg, inquiétant, OK. Lui, je t'enverrai l'enregistrement, Bertrand, pas de souci. Et donc, vous avez iGo Travel pour tous les services que vous voulez, 50 clients déjà potentiels à envoyer des codes gratuits, faire économiser les sous. Vous avez jusqu'à 100 % de bonus pourcentage, toujours 50 € dans mon exemple de tout à l'heure, 20 % si je suis en équipe, le PIB, Vibe, Being Genius, etc. Donc, voilà, toujours les mêmes frais. On s'est dit, on vous rajoute plus de services, mais vous restez à 95, 95 $ tous les 30 jours. Et donc, voilà, mais vous pouvez démarrer avec le parc que vous voulez, etc. Donc, le but pour moi, c'était juste pour vous présenter cette plateforme, vous dire que ça existe. Si vous avez des questions, voilà, le but, c'est de, pour ceux qui sont intéressés par la partie client, c'est très intéressant puisque on vous donne un accès gratuit à cette plateforme, on permet de nourrir un enfant dans le monde et vous, vous avez des économies, c'est une situation gagnant-gagnant. Si vous avez des questions par rapport à l'investissement, tout ça, ce qu'on fait, on fait des entretiens individuels pour vous permettre d'avoir, eh bien, toutes les questions, toutes les solutions qu'il vous faut, en fait, ou toutes les réponses plutôt. Donc, voilà, moi, le but, c'était de vous présenter cette plateforme, vous dire que ça existe, c'est que, voilà, aujourd'hui, près de 800 000 personnes à travers le monde, près de 15 milliards, milliards de dollars à générer sur cette plateforme. Voilà, les technologies qu'on a aujourd'hui que je vous ai présentées, ZEN, c'est près de 150 000 boîtes déjà vendues en seulement un mois. Donc, voilà, on fait notre petit bout de chemin et derrière, voilà, on présente l'opportunité, pourquoi pas, pourquoi pas vous, pourquoi pas moi, et donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez deux, trois petites questions, sinon, je voulais te revenir vers mon inbox ou vers la personne que vous inviter pour continuer la discussion. Merci.